Musique de générique Aujourd'hui, pour me préparer une tasse de thé, j'ai décidé d'être très précis. Aujourd'hui, j'ai pesé exactement 500 grammes d'eau. Ça doit être à peu près ce que je mets d'habitude. Aujourd'hui, l'eau est exactement à 15 degrés. Aujourd'hui, j'ai mis exactement 3 minutes. Ce qui est généralement assez correct, selon moi. J'aime mon thé assez chaud, mais j'aime pas me brûler à la première gorgée. 3 minutes avec mon micro-ondes à 800 watts apparemment, ça monte l'eau jusqu'à 60 degrés. C'est une température idéale. Je le prends avec un sachet de thé anglais, de sucre, en faisant semblant de croire que le thé a vraiment poussé là-bas. Si j'ai voulu être précis aujourd'hui, c'est pour répondre à une vidéo de la chaîne Syllabus. J'adore son programme. Elle choisit des expériences faciles à reproduire, et elle les utilise comme un prétexte pour expliquer, avec des mots simples, comment monter un protocole d'expérimentation scientifique rigoureux. Comme ici, les tests avec un micro-ondes. Allez donc jeter un coup d'œil à cette vidéo. Bon bref, voici ces résultats. On représente la température en fonction du temps pour chacun des cas. On a une courbe globalement linéaire, et elles ont toutes à peu près la même pente. Mais ça devient intéressant quand on superpose les courbes, et donc qu'on s'intéresse aux chiffres. Celui qui chauffe le plus est indéniablement lorsque le contenant est seul et au centre. Vient ensuite très proche, lorsque nous avons deux contenants superposés, et que l'on s'intéresse à celui qui est en bas. Celui qui se trouve en haut, par contre, est bien moins chauffé. Vient ensuite la température de l'eau lorsque le contenant est placé sur le côté, puis celui des contenants lorsqu'on les met côte à côte. Maintenant, question importante. Si on décide de mettre deux contenants côte à côte, pour que les deux chauffent autant l'un que l'autre, est-ce qu'il faut doubler le temps pour arriver à la même température lorsqu'on n'en met qu'un seul ? D'après les graphes, si on place deux contenants côte à côte pendant 90 secondes, on obtient à peu près la même température que s'il n'y en avait qu'un seul au centre pendant 60 secondes. Il faut donc 50% de temps supplémentaire pour deux contenants. Et donc maintenant, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires, une fois que vous aurez essayé ces différents tests, si vous trouvez que ces règles approximatives que j'ai trouvées moi avec mon micro-onde fonctionnent pour vous. Et je compte vraiment sur votre retour, j'aimerais vraiment savoir si cela fonctionne mieux d'en avoir deux côte à côte, un par-dessus l'autre, qu'est-ce que vous prenez ? Eh bien, je vais saisir cette occasion au vol. Je vais moi aussi refaire cette expérience. D'abord parce que c'est intéressant, et puis ça me servira de prétexte pour réfléchir avec vous sur les protocoles expérimentaux et sur l'importance des réplications. Pour commencer, je vais suspendre mon jugement, c'est-à-dire mettre de côté mes préjugés sur le sujet. Moi je pensais que pour deux bols, il fallait mettre deux fois plus de temps. Mais bon, soyons ouverts d'esprit. L'objectif, c'est de vérifier si l'hypothèse de syllabus s'applique à ma pratique. Pour deux bols, il faut 1,5 fois plus de temps. Pour cette expérimentation, je vais essayer avec mon four, dans mes bols, avec mon thermomètre. Je ne cherche pas à faire une réplication des résultats de son four. Je cherche à faire une réplication de l'hypothèse ci-dessus. Apparemment, l'efficacité dépend de l'emplacement du bol dans le four. Essayons de le mettre au bord. Je refais un bol de 500 g, température de départ 16 degrés, le bol bien au bord, toujours 3 minutes, résultat, 55 degrés. C'est un peu moins que le bol au centre, c'est vrai. Mais la différence est beaucoup moins grande que chez Cyl Labus. Nouvel essai, avec deux bols. Toujours 500 g, 17 degrés au départ cette fois. Dans ce cas-là, moi, d'habitude, pour deux fois plus de quantité, j'ai toujours mis deux fois plus de temps. C'était une sorte de croyance intuitive, mais non vérifiée. Bah, c'est l'occasion de vérifier. Je mets les bols côte à côte, au bord donc. Au bout de 3 minutes, 38 degrés. Et 38 degrés aussi. Ajoutons 50% du temps. Au bout de 4 minutes 30, 49 degrés. Et 49 degrés aussi. Doublons le temps. Au bout de 6 minutes, 56 degrés. Et 56 degrés. Voici les résultats. Avec mon four, pour deux bols, il faut mettre deux fois plus longtemps. Mes résultats sont différents, mais ma conclusion n'est pas absolue et définitive. Pas plus que n'était la conclusion de Cyl Labus. Une étude scientifique n'est pas une preuve. En science, le niveau de preuve est évalué en fonction des réplications. Si on parvient à dégager une majorité de réplications indépendantes qui vont dans le même sens, alors là, on a une preuve scientifique. Mais les médias n'aiment pas du tout raisonner comme ça. Eux, il leur faut des révélations chocs. Alors ils se jettent sur chaque étude, séparément, en mettant en scène une révélation. La science l'a prouvé, le café donne le cancer. La semaine d'après, finalement le café serait bon pour la santé. Le café serait inoffensif pour la santé, vraiment ? Oui, le café est bon pour la santé. Café, deux nouvelles raisons de s'en méfier. L'Europe met en garde contre l'abus de café. Les onze raisons pour lesquelles vous devriez boire du café tous les jours. Et ça ne s'arrête jamais. Tous ces articles se basent vaguement sur des études scientifiques à propos de symptômes différents. Un produit peut être bon pour le diabète, mais mauvais pour le cœur. Mais bon pour la mémoire. Mais mauvais pour la libido. Tout ça, les médias s'en fichent. Eux, ils veulent juste mettre en scène une révélation. Juste pour pouvoir dire « Ne buvez pas de café, c'est mauvais pour la santé. » Ou « Buvez du café, c'est bon pour la santé. » Et c'est pareil pour le gluten, ou le lait, ou le cholestérol, ou les OGM. Essayons d'être constructifs. Une publication scientifique, ça se termine en ouvrant des perspectives, en suggérant de nouvelles hypothèses. Mon hypothèse, pour expliquer les différents résultats, c'est que nos fours sont différents. Le four de syllabus a probablement plus de pertes. Ça pourrait se mesurer avec un détecteur de fréquence, comme a pu le faire PhysX Girl dans cette vidéo. Elle teste son micro-ondes, et plein d'autres, pour mesurer à quel point il peut être une bonne cage de Faraday ou pas. C'est fascinant. Chez moi, en tout cas, quand je mets mon téléphone dans le four, il peut recevoir un appel. Mais il ne reçoit plus le Wi-Fi. Wi-Fi, GSM, four micro-ondes, ce sont des longueurs d'onde très proches, en fait. Bon, faisons quelques calculs. 800 joules par seconde pendant 3 minutes, ça fait 144 mégajoules envoyés. Comparons ça avec l'énergie effectivement reçue par l'eau. Il faut 4200 joules pour chauffer 1 kilo d'eau de 1 degré. Les 500 grammes d'eau ont chauffé de 45 degrés, ils ont donc reçu 94 mégajoules. Ça fait un rendement de 65% seulement. Le reste a dû partir en perte, quelque part dans l'appareil. Ou alors, sans même parler de perte, ça peut venir de la répartition des ondes dans le four. Sur une ligne horizontale, au niveau du plateau, les ondes sont stationnaires, à cause des parois métalliques. Il est donc normal d'avoir des zones qui chauffent bien, et des zones qui ne chauffent pas. C'est ça qu'il faudrait réussir à vérifier. J'ai râpé un peu de chocolat noir sur ma plaque de four et laissé tourner 20 secondes. Ça chauffe pas partout pareil. Ça fait des cercles à cause de la rotation du plateau. Je me suis fabriqué une plaque fixe pour réessayer sans rotation. Je re-rape du chocolat noir dessus. Je remets 20 secondes. Et ça me fait une belle carte, en 2D, des ondes de chauffe. C'est moins régulier que ce que je pensais. J'avais essayé avec un autre micro-onde il y a longtemps et ça avait mieux marché. Mais bon, c'est quand même joli. Remarquez au passage que la distance entre les tâches, c'est la moitié de la longueur d'onde. Pour ceux qui ont passé chez les cours, la longueur d'onde fois la fréquence, ça donne la vitesse de propagation. La fréquence, elle est marquée sur le four, là. 2450 MHz. C'est standard, c'est la fréquence qui fait le mieux vibrer les molécules d'eau. 12 cm fois 2450 MHz, ça fait un tout petit peu moins que 300 000 km secondes. C'est pile la vitesse de la lumière. Oui, les micro-ondes, c'est juste de la lumière. Pouvoir vérifier la vitesse de la lumière juste avec son micro-onde, moi je trouve ça super classe quand même. Pour vérifier le cas des bols l'un au-dessus de l'autre, il faudrait une cartographie complète des ondes en 3D. Il faudrait probablement faire ça par tranche, à différentes hauteurs. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des hauteurs qui chauffent très peu, d'autant plus que ça ne tourne pas verticalement. Et les hauteurs d'eau de Silabus sont très fines. Conclusion. Je pense que je vais rester sur 2 fois plus de quantité égale 2 fois plus de temps. Parce que ça marche avec mon four. Mais Silabus a mis le doigt sur une nouvelle donnée. Ça dépend beaucoup de l'emplacement du bol. Je me refais une opinion sur le sujet, mais en restant ouvert d'esprit. C'est-à-dire que si l'un d'entre vous essaye chez lui et propose de nouvelles données, je suis prêt à remettre mon opinion en question. C'est ça la démarche scientifique. La preuve est mesurée à l'aune des réplications. J'avais juste une opinion, quelqu'un a fait une expérience, et maintenant, il faut faire des réplications. Nos essais ne sont pas publiés dans une revue scientifique, bien sûr, c'est juste sur YouTube. Mais je me joins à Silabus pour vous proposer de participer, vous aussi, à ce genre de science collaborative. Participer à ce genre de protocole, ça permet de mieux comprendre comment faire la part entre le vrai et le faux dans tous les autres domaines. Silabus avait aussi fait des études de dispersion statistique avec un distributeur à bonbons, juste pour expliquer l'importance d'avoir un groupe de contrôle et un groupe test, avec un seul paramètre différent, et en utilisant la randomisation pour contrôler toutes les autres variables inconnues. C'est fascinant. Allez voir cet épisode. Et si vous, vous faites des tests de votre côté, partagez donc vos résultats avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada